Vous êtes sur RTL. Est-elle appliquée ? Y a-t-il des sanctions ? Ce sera la question du 8h. La campagne contre la privatisation d'aéroports de Paris relancée, ça rame, il manque 4 millions de signatures. Contre la privatisation des aéroports de Paris, souhaitez-vous signer la pétition ? C'est difficile. Et puis la centième des bleus au Stade de France, on en parlait, ils affrontent Andorre. Ce soir, Bichente Elizarazu nous rappellera qu'il a mis un peu de temps avant d'apprécier cette gigantesque arène. A 8h20, un milliard d'utilisateurs pour Galiléo. Nous vous donnerons tous les tenants et les aboutissants de cette grande réussite française et européenne. La météo, Louis Baudin. Oui, avec beaucoup de pluie dans le sud tout au long de la journée, notamment près de la Méditerranée. C'est un épisode 7h00, mais on n'en est pas très loin. Tension notamment autour de la vallée du Rhône. Et tout cela concernera les régions situées au sud du ligne Bordeaux-Grenoble. Donc de la pluie tout au long de la journée, du vent fort près de la Méditerranée et au nord de cette limite, totalement la verse avec l'un temps sec ensoleillé et très calme. Côté température, là c'est très homogène, ça va baisser nettement dans le sud. 18 à 23 degrés au nord comme au sud. Jusqu'à 9h30, RTL matin. C'est donc dans le plus grand secret et sous un faux nom que Michael Schumacher aurait été accueilli à Paris, hier après-midi à l'hôpital Georges Pompidou, d'après nos confrères du Parisien. Depuis l'accident de ski de l'ancien pilote de F1 en décembre 2013, ayant provoqué un traumatisme crânien, les informations sur son état de santé sont rarissimes. On sait qu'il est sorti du coma en juin 2014, qu'il est soigné chez lui, dans sa maison, au bord du lac Léman. Et depuis hier, Schumacher serait à Paris, au premier étage de l'hôpital Pompidou. On va être très concret avec vous, Odile Pouget. Bonjour. Bonjour. Le champion de 50 ans se trouverait au sein, je vais être précis, de l'unité de surveillance continue du service de chirurgie cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on y soigne ? Eh bien, dans ce service, on accueille des patients avec des pathologies lourdes, bien sûr, touchant le cœur, mais aussi les artères, les veines. On y pratique également des transplantations, cœur, poumons, reins. Et c'est dans ce service, on le rappelle, qu'avait été réalisée la première greffe du cœur artificiel, CARMAT. C'était en 2013. Et on a un nom, on dit là, celui du professeur Philippe Ménaché. C'est lui qui serait en charge du patient Schumacher. RTL l'a contacté. Il n'a, comme on dit, ni affirmé, ni confirmé. Qui est ce chirurgien ? Alors, le professeur Ménaché, 69 ans, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, un ponte dans son domaine. C'est le pionnier de la thérapie cellulaire pour soigner l'insuffisance cardiaque. En 2014, il avait réussi une première mondiale sur une patiente souffrant de cette pathologie. Il avait obtenu des cellules cardiaques à partir de cellules souches embryonnaires, des cellules capables de battre, de se contracter en rythme. Et il les avait greffées à l'aide d'un patch sur la zone nécrosée du cœur afin que celle-ci se régénère. Et trois mois plus tard, cette patiente, qui ne pouvait même plus monter un escalier, avait retrouvé une vie normale. Enfin, Jean Tod, le président de la Fédération internationale de l'automobile, qui est un ami de Schumacher, a dit qu'il avait regardé avec lui, à la télévision, une course de son fils Mick. C'est possible, vu son état ? Écoutez, depuis cet accident de ski, Schumacher n'a jamais été vu en public. Quasiment aucune information n'a filtré sur son état de santé. Mais selon des neurologues réputés, le pilote allemand est forcément dans un état végétatif. Ça signifie qu'il peut avoir une activité veille, sommeil, des gestes réflexes, des mouvements oculaires, par exemple des baillements, mais qu'il n'a aucune conscience de son état ni de son environnement. Les explications d'Odile Pouget. Merci Odile. RTL matin, 8h04. Le référendum contre la privatisation d'ADP a décidément du mal à décoller. La campagne démarrée le 13 juin est relancée en cette rentrée. Vous croiserez peut-être des militants sur les marchés. Plus de 750 000 signatures ont été recueillies au dernier pointage. Il en faut 4 millions de plus pour qu'un référendum d'initiative partagée, la première du genre, le premier du genre, soit organisé. On en est donc encore loin. Ses partisans ont jusqu'au mois de mars, pour battre le rappel, ce que font ces militants socialistes croisés dans le 20e arrondissement de Paris par Vincent Serrano. Pas facile. Ils sont 5. Tous sourires à l'entrée du marché. Tout le monde y passe. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mais au fil des minutes et des refus, les visages se crispent. Contre la privatisation des aéroports de Paris, souhaitez-vous signer la pétition ? Paul est finalement la première à s'arrêter au stand pour les soutenir. Il faut multiplier des signatures sur place comme ça. Nous, il a fallu avec mon mari qu'on aille à la mairie. Et ça a été compliqué. Mais pour les autres passants, c'est aussi compliqué sur place. Pas le temps, pas de carte d'identité ou d'adresse mail. Ils sont même plusieurs à se dire surpris de voir le PS militer contre une privatisation. L'IES reste pourtant motivé. On voit bien qu'on est à 700 000 et qu'il faut atteindre 4,7 millions. Donc notre productif, c'est d'être le plus ambitieux possible. Même si on n'y arrive pas, c'est une pression supplémentaire sur la politique menée par le gouvernement. Nadir est finalement l'un des trois seuls signataires de la journée. Vous êtes devant un supermarché, ils viennent faire leur course. Vous avez vu les supermarchés où ils créent des caisses automatiques ouvertes le dimanche ? Mais c'est quoi l'avenir des caissières ? Mais il y a beaucoup d'idées qui n'atteignent pas les gens. Dans quel avenir ? Ça va être privatisé. À moins qu'il y ait un miracle. Le parti socialiste a jusqu'au mois de mars pour réaliser ce miracle. Reportage signé Vincent Serrano. Près de 46 000 emplois créés au deuxième trimestre en France. D'après les tout derniers chiffres de l'INSEE, ce matin, c'est une hausse de 0,2%. On en a encore sous le pied, disait ce matin sur RTL. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Sous-entendu, on peut encore faire mieux. Les candidats à la reprise d'Aigle Azur ont jusqu'à demain minuit pour finaliser leur offre. Ils sont 14, parmi lesquels Air France, qui ne garderait que 70% du personnel français. Le tribunal de Créteil tranchera lundi prochain. RTL, il est 8h6. Donald Trump n'est pas très enthousiaste à l'idée d'accueillir les réfugiés des Bahamas. L'ouragan d'Orient, qui a fait 45 morts, a aussi laissé 70 000 personnes sans-abri. Et celles qui pensaient bénéficier de l'hospitalité américaine sont tombées de haut. Plusieurs dizaines de familles qui s'apprêtaient à embarquer vers les Etats-Unis ont été retoquées au départ. Philippe Corbet. Oui, dimanche soir, des dizaines de Bahaméens sans-abri depuis l'ouragan, qui avaient pu monter sur un ferry pour les emmener vers la Floride, ont dû être débarqués avant le départ. Ils avaient pourtant les papiers nécessaires. Passport, attestation de casier judiciaire vide, comme ce père avec son bébé. Ils viennent de recevoir un appel de la police aux frontières. Tous ceux qui n'ont pas de visa américain doivent débarquer. À la dernière minute, comme ça, ça fait mal. Regardez ma fille pleurer. La police aux frontières américaines a ensuite expliqué que c'était une erreur, que ces familles auraient dû être acceptées. Mais le président Trump s'inquiète. Nous devons faire très attention. Je ne veux pas autoriser des gens qui n'étaient pas censés être au Bahamas à entrer aux Etats-Unis. Y compris des gens très mauvais. Plus de 1500 Bahaméens sont déjà arrivés en Floride depuis Dorian. Philippe Corbet, drôle de façon de demander le dialogue. La Corée du Nord a tiré deux missiles cette nuit en direction du Japon, de la mer du Japon, juste après avoir demandé aux Etats-Unis de renouer les discussions sur son programme nucléaire. Discussion, je vous le rappelle, au point mort depuis février. Le calme est revenu au Parlement britannique. Le silence même. Les séances sont suspendues sur décision de Boris Johnson jusqu'au 14 octobre, deux semaines donc avant la date prévue du Brexit. Les députés ont à nouveau rejeté hier soir la tenue d'élections anticipées. Apple présente son nouvel iPhone, le 11ème, l'occasion de se demander où on en est, de la loi contre l'obsolescence programmée. Restez avec nous. C'est le 11ème de la série. Oui, 11ème iPhone pour Apple qui présentera son dernier joujou lors de sa traditionnelle conférence de presse en forme de grand show en direct de Cupertino en Californie. Ce sera 19h, heure de Paris. Apple a de la concurrence sur ce marché. Dans huit jours, c'est Samsung qui dévoilera son nouveau smartphone. Alors, un téléphone chasse l'autre. Où en est-on de la loi contre l'obsolescence programmée ? Eh bien, c'est la question du 8. Avec vous, Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. Dites-moi, cette loi votée en 2015, aujourd'hui, elle est bien appliquée ? Oui, d'ailleurs, deux plaintes majeures sont en cours d'instruction par la justice française. L'une concerne l'iPhone. Apple est accusée d'avoir artificiellement ralenti les systèmes d'exploitation des modèles iPhone 6 et 7. L'autre procédure concerne les imprimantes Epson. Là, ce sont les indicateurs de cartouches d'encre qui sont pointés du doigt. L'imprimante clignote, demande à être ravitaillée, alors qu'il reste 20% d'encre dans les cartouches. Ces deux procédures pourraient, dans les mois qui viennent, donner lieu au premier procès pour obsolescence programmée en France. Et au-delà de ces procédures, est-ce que cette loi a changé quelque chose chez les constructeurs et les consommateurs ? Oui, sensiblement, il suffit aujourd'hui de se rendre dans quelques enseignes d'électroménager. Certaines ont créé des indices de durabilité sur les produits. D'autres indiquent clairement la date limite jusqu'à laquelle vous pourrez encore trouver les pièces détachées d'un produit. Des données qui comptent désormais lorsqu'un consommateur doit choisir entre plusieurs produits équivalents. Mais rien n'interdit à une marque de produire un objet qui sera périmé dans 4 ou 5 ans. Alors si, c'est puni par la loi, mais ça reste très difficile à démontrer. Il faut prouver à quel moment, dans la chaîne de production, un fabricant volontairement construit un produit dont il sait qu'il ne fonctionnera pas dans 4 ou 5 ans. Toutes les enquêtes des journalistes, des associations se hertent au sacro-saint secret des affaires. Il faut donc souvent attendre un lanceur d'alerte, un employé de ces fabricants qui sort du silence. Et ça, ça n'arrive pas tous les jours. La question du 8h avec Raphaël Vantard. Un accord signé entre l'église et le parquet de Paris pour recueillir des signalements de violences sexuelles. C'est une première pour l'église catholique en France. À l'image de ce qui existe aujourd'hui dans l'éducation nationale et les hôpitaux, le procureur de Paris, Rémi Hedt, indique sur RTL qu'une dizaine de cas a déjà été signalé. RTL 8h12. Et de sang en football, les Bleus jouent leur centième match ce soir au Stade de France. 21 ans après France-Espagne, Ouzidane et ses partenaires l'avaient emporté en zéro. Les hommes de Didier Deschamps, qui étaient là aussi à l'époque, affrontent Andorre en éliminatoire de l'Euro. Coup d'envoi 20h45. Notre consultant Bichente Lizarazu la connaît bien aussi, cette pelouse du Stade de France. Et cette arène géante, il a mis un peu de temps à l'apprivoiser. Au départ, c'est vrai que ce Stade de France, ce qui nous a gênés, c'était la piste. Qui éloignait beaucoup les supporters, donc qui faisait qu'il n'y avait pas ce contact-là. Mais petit à petit, on a fini par oublier, je dirais que ce stade est tellement grand. On est dans une espèce d'immense arène. C'est spectaculaire quand tu es dans le couloir. Il est relativement long quand même. Et il est très très large. En plus de ça, il y a une perspective sur le stade qui est assez belle. Donc quand tu es dans ce fameux couloir qui est un moment solennel, quand il y a les deux équipes, que tu entends le bruit des crampons qui claquent et que tu vois la lumière, tu entends le bruit. Voilà, c'est un moment magique. Et ce couloir est un des couloirs qui m'a le plus marqué dans ma carrière. À chaque fois que je passe devant ce stade, en direction souvent de l'aéroport Charles de Gaulle, je le regarde. Je le regarde. On part un peu au ciel, on va dire. Parfois même, je lui dis merci. Voilà, merci pour ce cadeau. parce qu'on a réussi à être champion du monde dans notre pays. On a réussi à être présent le jour J. Le 12 juillet 1998, on a répondu présent. Et dans cette arène magnifique, avec ce nom magnifique, je trouve que ça, c'était une grande réussite. Le stade de France. C'est notre stade, quoi. Il est à nous. Même s'il y a d'autres équipes de France qui ont joué dans ce stade, le stade de France, c'est la génération 98. C'est notre stade. On était champion du monde dans ce stade. Donc on est clairement associés pour la vie, pour le restant des jours. Le stade de France, cher au cœur de Bichente, Elisa Razou qui répondait à Philippe Sanfourche. Il a raison. Club Lisa, spécial France en dehors de 20h à 23h avec Bichente. Et puis un mot des bleus du basket. Les Français affrontent demain en début d'après-midi, 13h, heure de Paris, les Etats-Unis en quart de finale du Mondial. L'histoire du jour. Au ciel, un intrus au Canada. Une femme qui rentrait chez elle dans la nuit de dimanche à lundi a eu la surprise de trouver un inconnu dans son lit. L'homme dormait d'un sommeil fortement alcoolisé. Il s'était trompé de maison. Il avait pu rentrer grâce à la porte qui n'était pas verrouillée. La police l'a gentiment raccompagnée chez lui à 18 kilomètres de là. C'était le journal de Jérôme Florin.